Il y a tout un enthousiasme qui m'anime aujourd'hui de voir ce pays en train de rentrer dans une nouvelle ère, dans une fête de sérénité et démocratique. Ça, je tiens à apprécier les uns et les autres qui ont su organiser ceci dans la convivialité, dans la solidarité. Ce qui est remarquable pour moi et pour les uns et les autres, on voit aujourd'hui les corhabillants ensemble, les citoyens togolais ensemble en train de discuter, etc., ils s'embragent, tout le monde vient, ils reçoivent leurs cartes, il y a une meilleure d'espoir, je continue toujours à vous dire. Mais ce que nous devons dire, tel que cela a commencé, il faut que cela avance, que cela avance pour atteindre notre ouf. Lequel but, je voudrais parler, donner la paix à ce pays, s'il y a la paix, il y aura le développement, il y aura le subassement, il y aura l'acné économique, viable et compétitive. Et dans quelques années à venir, même les autres citoyens dont nous en viendront. Je tiens à vous le dire, que le Togo qui est temps, dans notre hymne national, hors de l'humanité, à un moment donné, ce titre-là, nous l'avons perdu. Mais aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ce que nous sommes en train de faire, si on le compare aux soubresauts qui se passent au Bénin, les grabus qui se passent au Bénin, nous sommes en avance sur eux, à l'heure où je parle. Et j'en appelle à la conscience des uns et des autres, pour en faire autant, pour que la génération à venir ne puisse plus nous juger. Nous devons faire toujours, à sauver, le reste des meubles pour la génération, pour ne pas les pourvoyer, pour ne pas se faire indexer. Ce que je dois dire, on attend bientôt, rentrer dans les unes pour aller choisir nos représentants locaux. Il faut que cette paix qui a sévi, et peut-être que demain ou bien après-demain, nous allons boucler, soit continuer. Hier, l'école de Bénin m'a accordé l'interview, je l'avais bien souligné, que les trois jours ne peuvent pas suffire, parce qu'il y a un agouement. Et il serait de bon temps de prolonger un peu, d'ici jusqu'à l'hiver et trois jours. Mais je sais à quel prix cette opération coûte, c'est des coûts de milliards. Mais, comme le citoyen se manifeste, à se faire afficher, en tant qu'un nationaliste, en tant que quelqu'un qui veut accomplir son devoir civil, il faut lui donner la possibilité, l'obligation, de pouvoir le faire.